Messieurs, dames, nous sommes à la fin de la deuxième journée de la vente de Yering Arcana dans un endroit un peu spécial que vous ne reconnaissez sans doute pas, sauf si vous avez eu la chance d'y mettre les pieds. C'est le bureau de Nicolas de Vatrigan avec en tableau les, alors ils ne sont peut-être pas tous là, mais les 16 gagnants de groupe 1 achetés par Mandor International Algenci qui a encore fait beaucoup d'investissements pour ses clients divers et variés durant cette vente d'octobre. Je vais m'asseoir à côté de Nicolas, bonjour. Salut Gabriel, bonjour à tous, salut Francien. Et donc on va parler, on va s'axer finalement sur tes différents clients parce qu'on a vu cette année notamment beaucoup de Yerling que tu achètes depuis août pour Madaket Group Stables. Nicolas, qui est Madaket Group Stables ? On rappelle c'est pour eux que tu as signé les deux top price du jour, c'est-à-dire en tout cas le top price là without parole. Est-ce que tu peux nous parler de Madaket ? Qui sont-ils et pourquoi arrivent-ils aussi forts sur le marché français ? Alors, Madaket en fait c'est Solomon Cummins tout simplement, donc qui avait été entre autres copropriétaire de Justify, enfin voilà, d'un tas de très très bons chevaux aux Etats-Unis, notamment Uni avec qui on avait gagné la Breeders' Cup, le Raving Beauty aussi qui avait été battu dans la Breeders' Cup par Sister Charlie, voilà, qui avait gagné plusieurs groupins là-bas. Et puis voilà, c'est une très grosse écurie aux Etats-Unis en association avec d'autres amis et donc il a souhaité effectivement depuis l'an dernier investir dans les Yerlings. Donc c'était le cas cette année et on a acheté à peu près 17 Yerlings cette année entre les ventes d'août, octobre, bouc 2 à Tatarsal et cette vente donc ici même de Dovid. Justement, alors on fantasme beaucoup sur les courses américaines, on a tous des théories, comment sont les chevaux là-bas. Qu'est-ce que recherche un client américain quand il veut acheter beaucoup de chevaux de gazon que tu nous as présentés ? Est-ce que c'est déjà leur cœur d'activité et qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de pédigrées, en termes de physique ? Qu'est-ce que tu leur conseilles toi comme chevaux ? Alors oui, ils sont très fans des courses sur le gazon. Comme je te disais, on a eu beaucoup de bonheur, on a partagé des belles victoires dans la Breeders' Cup avec Uni, Raving Beauty, Rock Emperor, encore Chanty Sarah qui sont tous gagnés en groupe 1. Mais effectivement, ils ont une majorité de chevaux de dirt. Bon, là je ne peux pas les aider mais sur les chevaux de gazon en Europe, je peux amener ma pierre à l'édifice et donc ça a été une volonté effectivement d'acheter maintenant des Yerlings parce qu'on a jusqu'à présent acheté beaucoup de chevaux à l'entraînement. Avec lesquels on a eu du succès mais ça devient de plus en plus difficile parce que beaucoup de monde en fait de même et du coup le marché se resserre et donc la volonté de solde d'investir maintenant dans les Yerlings. Et donc voilà, nous y sommes et puis j'espère que ça va porter ses fruits l'an prochain avec tous ces nouveaux achats. Du coup tout étalon, toute origine est possible, il n'y a pas un axe sur des chevaux de vitesse ? Non mais bon, il faut quand même toute proportion regarder, il faut sélectionner quand même les chevaux qui rentrent dans les critères, les standards américains au niveau surtout de l'entraînement. Donc éviter des chevaux d'origine terrain lourd, etc. On a plus tendance à courir sur des bons terrains aux Etats-Unis. Puis surtout avoir des chevaux qui ont un petit peu de speed cruising, de vitesse et de turn of foot, c'est ce qu'on recherche. Et voilà, après on cherche des origines qui soient plus ou moins précoces, ça ce n'est pas vraiment le problème parce qu'on peut gagner de très belles courses à deux ans comme à trois ans aux Etats-Unis. Donc après là-dessus on est assez libre, mais voilà, il faut des chevaux qui soient dans le physique pas trop importants. On entraîne quand même sur des cercles aux Etats-Unis assez restreints. Donc il faut des chevaux qui puissent être maniables et avoir ses pointes de vitesse. Donc voilà, il faut éviter un peu les chevaux qui ont trop gros gabarits. Donc c'est un peu les critères de sélection, on va dire. Le challenge, le challenge. Et alors parmi tes autres clients principaux qu'on connaît de longue date, pour qui tu as acheté plusieurs gagnants de groupe 1, notamment ici à Deauville, c'est bien sûr Alchacab Racing, c'est Cheikh Johan, Altani. Oui, il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'investissements, enfin un retour d'investissement sur les yearlings d'Alchacab qui s'explique sans doute par de nouveaux étalons, dont Woodhead. On t'a vu acheter un produit de Woodhead à cette vente pour une somme assez sympathique, autour de 70 000 je crois. Ce cheval que tu as acheté, Yearling, vu devenir le bon cheval de course, l'étalon. Quel regard tu as toi sur cette première production et sur cette volonté d'Alchacab de soutenir ces jeunes étalons comme lui ou Roman Ice par exemple ? Oui, chacun va toujours jouer le jeu avec les éleveurs, toujours soutenu ses étalons, seulement parce que le Cheikh croit en ses étalons, donc voilà, il leur donne leur chance de réussir et donc il nous demande de sélectionner les meilleurs produits tout simplement sur le marché. Donc c'est sympa pour moi parce que j'avais acheté effectivement le pair comme tu dis et donc maintenant de revoir les rejetons c'est quand même sympa d'essayer de trouver le nouveau champion. Mais il signe bien ses poulains, effectivement. Woodhead, lui physiquement, quand on l'a acheté, c'était un cheval important, qui avait de la taille, mais qui était quand même précoce. Voilà, qui a participé au groupe à l'âge de deux ans et puis après, une fois qu'on a trouvé sa distance, on courait un petit peu long. Mais quand on l'a raccourci, on s'est aperçu que c'était en fait un très bon sprinter. On l'a arrêté très tôt dans sa carrière, juste quand on avait trouvé les bons boutons, après la bille en chant. Mais voilà, donc c'était le souhait du Cheikh. Donc tant que fils de bouton de Bassette, voilà, il avait ses raisons aussi de vouloir le rentrer étalon. Et je trouve que ces poulains, en tout cas, ils les signent bien. Et voilà, ils sont comme lui, avec beaucoup de profondeur, la taille, la jambe. Et puis, ils ont une belle arrière-main. Donc, j'espère qu'ils auront le moteur du père, quoi. Dernière question, elle ne conserve pas les chevaux, mais le courtier. Une semaine comme ça, cinq jours de vente, tu achètes un peu sur tous les fronts. Comment ça se passe, toi ? On se demande tous comment tu prépares ça ? Comment tu vis au jour le jour ? Combien de semaines de repos après une semaine comme celle-ci ? Comment ça se passe, tout ça ? Ben non, il n'y a pas de semaines de repos, parce que là, j'arrive juste de tâtre et on enchaîne direct. Non, non, mais très loupé, André, ça se prépare. Une vente comme ça, là, on a acheté 17 chevaux. J'imagine bien qu'il y a du travail derrière, donc il faut faire le tour des haras, voir les chevaux, préparer déjà des listes en amont. Et puis, on travaille de conseil avec les vétos et puis on avance comme ça le long de la vente. On a des budgets établis, donc tout est préparé de longue date et on ne laisse rien au hasard. On laisse rien au hasard, ce qui fait 16 gagnants de groupe 1 et le compteur tourne toujours. Merci Nicolas.